Bonjour à tous. Est-ce que vous imaginez Léonard de Vinci, après avoir peint la Joconde, qui appelle un autre développeur en lui demandant qu'est-ce qu'il pourrait améliorer son tableau ? Ça n'a pas de sens. Depuis quelques temps, la grande mode dans les équipes de développement, c'est de mettre en place une relecture systématique du code par ses collègues avant de pouvoir merger. Et ça pose des problèmes dont j'aimerais vous parler ce soir. La revue de code, c'est la fin de la créativité. Par exemple, on n'a plus moyen d'utiliser le Snake Case si les collègues utilisent le Caval Case. Je n'ai plus moyen d'utiliser les petites abréviations que j'aime bien pour mes noms de variables. C'est bien simple. On ne distingue même plus mon code du code des autres. Avec la revue de code, il faut sans arrêt discuter. Vous n'imaginez pas le temps que ça prend juste pour décider du nom d'une classe. Mes collègues, ils voudraient comprendre ce que fait la classe juste en lisant son nom. S'ils veulent comprendre ce que fait la classe, ils peuvent lire le code. Avec la revue de code, les collègues apprennent à lire le code que j'écris. Et ça pose un vrai risque. Parce que plus aucun développeur n'est indispensable. Vous savez ce qu'ils m'ont fait. Pendant mes vacances, ils se sont permis de modifier mon code. C'est comme si votre voisin rentrait chez vous pendant votre absence pour repeindre les murs de votre maison en rose. Il paraît que c'était pour corriger un bug en prod. Mais n'empêche que c'est un vrai manque de respect pour mon travail. Oh les tests ! Les tests ! On veut passer un truc rapidement et à ce moment-là le collègue t'as oublié d'écrire les tests unitaires. Oui forcément ! Pour lui c'est facile, pour le collègue c'est pas lui qui va devoir les écrire. Je veux dire, non non ! J'avais pas oublié d'écrire les tests unitaires c'est juste que j'avais autre chose à faire. Je connais, avec la revue de code, je connais des projets où les développeurs passent autant de temps à écrire des tests qu'à écrire du code. Bon, il ne faut pas avoir de mépris pour les personnes qui sont rattachées au département test et validation. Mais enfin, nous on est développeurs on ne va pas se rabaisser à faire leur travail. On n'est plus à l'école quand même. Alors pourquoi notre travail doit être relu, corrigé, noté ? Vous savez ce qui m'est arrivé l'autre fois ? J'avais développé un algo bien chiadé. Je pousse ça sur GitLab, j'étais fier de moi. Et à ce moment-là, tu t'es trompé, il y a un cas qui ne marche pas. Et vous avez vu qu'il m'avait fait la remarque ? Une femme. Oh la honte ! Oh la honte ! Et en plus elle avait raison. Oh la honte ! Je n'avais pas eu autant la honte depuis l'école primaire. Bon, normalement, quand une collègue nous fait ce genre de remarques, on lui coupe la parole, on noue à le poisson, on s'approprie son idée, et le tour est joué. Mais là, avec GitLab, tout est daté, tout est tracé. il n'y a plus moyen de faire l'illusion. Dans notre équipe, on a un développeur expert. Toutes les bonnes pratiques, tous les petits trucs qu'il a acquis grâce à son expérience, année après année, il doit les partager avec les débutants. Ce n'est pas juste ! Vous savez, pour rester le meilleur, ce qu'il s'est senti obligé de faire, il s'est senti obligé d'aller participer à un coding dojo pour apprendre un nouveau langage. Un nouveau langage. On devrait tout développer avec Java. Parlons un peu d'argent. Avec la revue de code, pendant la phase de développement, ça coûte un petit peu plus cher. Mais après, on se rattrape largement pendant la maintenance, avec la réduction du nombre de bugs en prod. Vous, en tant que développeur, ça vous semble intéressant. Mais ce n'est pas ce que vous pensez qu'à vous. Pensez un petit peu à vos collègues chefs de projet. Lui, le chef de projet, c'est sur le budget initial qu'il est challengé. Donc si le budget initial est plus élevé, ça veut dire plus de comités de dépenses, plus de paperasse, plus de négociations avec les chefs. Alors que quand l'appli est cassé en prod, à ce moment-là, ce n'est pas un souci. On trouve toujours de l'argent pour réparer. Il n'y a même pas besoin de négocier. Donc, je vous le dis, pensez à l'intérêt global de votre entreprise. Et donc, il faut diminuer le budget initial de développement et ainsi vous faciliterez grandement le travail de vos collègues chefs de projet. Alors moi, je travaille chez Koukou Software. Et chez Koukou Software, les développeurs utilisent Koukou Forge, qui est une forge logicielle spécifique à notre entreprise. Donc qui a été développée depuis des années pour prendre en compte toutes les spécificités de notre entreprise. Mais, dites-moi, oui, et le problème, c'est que au lieu d'utiliser Koukou Forge, maintenant, avec la revue de code, les développeurs se mettent à utiliser GitLab à la place. Mais, si nous utilisons les mêmes outils que Google ou Apple, comment on pourrait avoir une valeur ajoutée par rapport à eux ? avec la revue de code, on doit subir toutes les modes du développement logiciel. Dans notre équipe, on a un collègue qui a fait une formation sécurité. Alors, l'autre jour, je mets un code sur GitLab et il me répond, il y a un problème de sécurité sur son code, on peut faire une XSS. Mais, aidez-moi, s'il y a un problème de sécurité, c'est le problème du département sécurité. Voilà, merci, je vois qu'on est tous d'accord. C'est le problème des experts sécurité. Vous vous rendez compte le temps perdu si tous les développeurs devaient apprendre les règles de sécurité ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas notre boulot. Et puis, de toute façon, une XSS, je ne sais pas ce que c'est. Bon, il est temps de terminer cette présentation. Je vais enfin vous dire quels sont vraiment les risques de la revue de code. Si vous adoptez la revue de code sur votre projet, vous risquez d'avoir une équipe soudée avec plus d'échanges. Vous risquez un partage du code et des compétences. Vous risquez d'avoir un code de qualité testé avec moins de bugs. Je vous aurai prévenu. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.